Bonjour, ce 11e cours rapport sujet comment construire les pages dans mon site web. Tout d'abord, je clique sur fichier, nouveau et je sélectionne html et je clique sur O. Je change le titre, j'écris cours de programmation et entre les bellis body, j'écris bonjour, c'est le 11e cours. J'enregistre sous le nom index.html et je clique sur enregistrer. Je passe à l'affichage, j'actualise la page. Vous remarquez qu'il a affiché la page qu'on a écrite tout à l'heure. Au lieu d'afficher la liste des fichiers contenus dans le dossier exercice PHP. Donc le serveur Apache parcourt ce dossier et cherche s'il y est un fichier portant le nom index. S'il le trouve, il l'affiche, comme dans notre cas ici. Sinon, il affiche la liste des fichiers qui se trouvent dans le dossier. Maintenant, on va insérer un lien dans la page. On cherche l'outil lien hypertexte, la voici. Je signale que si vous ne la trouvez pas, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le menu affichage, barre d'outils et cocher html. On écrit la description, partage du serveur en vidéo, sélectionne le protocole et puis j'écris le site net prof.fr. accepte, j'enregistre et j'actualise la page. J'insère d'abord un retour à la ligne. Et voilà, je clique ici. Il affiche directement le site net prof.fr. Je clique ici et je copie ce lien. Et je retourne le code pour insérer un nouveau lien hypertexte. J'écris court.hp puis je sélectionne protocole. Et je colle, j'efface, accepte. J'insère un retour à la ligne. J'enregistre et j'actualise la page. Voilà, je clique sur court.hp. Et voici le résultat. Maintenant, on va ouvrir l'exercice 5. qu'on a fait dans le 7e cours et on va importer quelques modifications. On va insérer une structure conditionnelle, matriculation, alors il va afficher, écho, bonjour, nom, le numéro de votre voiture et non. Elle se trouve dans la colonne et la lit. J'enregistre sous un autre nom. Et on passe à index.htm pour y insérer un lien pour afficher les coordonnées de la voiture 809. J'écris la voiture 809. J'écris parking.php. Et le point d'interrogation. Et puis j'écris matriculation égale 809. J'accepte. J'insère un retour à la ligne. J'enregistre et j'actualise. Je clique sur la voiture 809. Remarquez qu'il affiche « Bonjour, le numéro de votre voiture est 809. » Il se trouve dans la colonne 5 et la ligne 6. On va vérifier la colonne 5 et la ligne 6. Il est à la voiture 809. Remarquez que le numéro de la voiture, on l'a écrit dans l'adresse de la page. Et il a été récupéré par le tableau associatif de l'arguette. Ce qui a permis l'affichage de ces résultats. Maintenant, j'insère un retour à la ligne. Et puis, j'écris la balise « P » qui permet d'aligner du texte « Line ». Et j'écris à l'intérieur du double code, j'écris « Right ». Et voilà. Remarquez que la balise s'ouvre par ces deux symboles et se ferme par les mêmes symboles plus un slash. Donc, celle-ci sera appliquée sur ce qui est écrit à l'intérieur de cette balise. Donc, on va insérer un formulaire. On clique sur le menu HTML, « Formulaire ». Si on va écrire le fichier « Parking » pour un PHP, on va l'accepter. La même chose pour la balise « For ». Elle est ouverte par ces deux symboles et elle est fermée par les mêmes symboles plus un slash. Donc, à l'intérieur du formulaire, on va insérer une zone de texte. On va cliquer sur HTML, « Formulaire », « Boîte », « Deux textes ». Ici, on définit l'alignement du texte écrit dans la zone de texte. On sélectionne « Center ». C'est-à-dire que le texte sera cendré. Ici, c'est la taille de la zone de texte. On va écrire « 4 ». Ici, le nombre maximum de caractères à insérer ou bien à écrire dans cette zone de texte. « 3 ». Ici, « Lecture seule », c'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra pas modifier le contenu de la zone de texte. Il accepte. Et je vais écrire le numéro de voiture. C'est un libellé qui s'affiche près de la zone de texte pour que l'utilisateur sache quoi taper dans la zone du texte. Maintenant, on va insérer le bouton qui va envoyer le numéro de la voiture à « Parking.php ». Je clique sur HTML, formulaire et bouton d'envoi. J'écris le texte qui va s'afficher sur le bouton. « Chercher voiture » et je clique sur « Accepter ». J'efface l'adresse et j'écris « localhost.exerc.php » et je tape « Entrée ». Remarquez que la zone de texte et le bouton sont affichés. Je tape maintenant « 888 » et je clique sur « Chercher la voiture ». Remarquez qu'on est sur la page qu'on voulait « Parking.php » mais la variable qu'on a tapée dans la zone de texte n'est pas transmise. C'est parce qu'on a oublié d'écrire un nom pour la zone de texte, pour qu'il soit défini. On va écrire « Imt ». C'est-à-dire que la zone de texte sera connue comme une variable « Imt ». J'enregistre, je vais recoller l'adresse et je vais taper « 888 ». Voilà, le numéro, il est dans la colonne 3, la ligne SAT. On vérifie, colonne 3, ligne SAT. C'est « Core ». Donc, on a intégré les deux pages pour permettre à l'utilisateur de faire une recherche soi-même, des voitures. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur de taper son nom. En insérant une boîte de texte. Il va être aligné à gauche. La taille, c'est 20 et la longueur, 20. Le nom du client ne dépassera pas 20 caractères. Avancer, ici, j'écris le nom de la zone de texte. Je clique sur « Accepter ». Remarquez que les propriétés names des zones de texte sont les mêmes qu'on a écrits dans le parking.php. « Imt » et « Nom ». J'enregistre et j'actualise. J'écris le nom « Amine » et la voiture « 370 ». Je cherche la voiture. Voilà. Le nom de la voiture est « 370 ». Il se trouve dans la colonne 4 et la ligne 5. On vérifie. Ligne 5 et colonne 4. « 370 ». C'est correct. Remarquez que les deux variables ont été transmises dans l'adresse. « Nom » égale « Amine ». L'opérateur « And » « Imt » égale « 360 ». Maintenant, on va insérer un nouveau formulaire. HTML formulaire. On va écrire « Convertir.khp ». On va le créer tout à l'heure. Et puis, une sélection de l'encodage « Multipart from data ». Et puis, la méthode « Post ». C'est-à-dire que les valeurs envoyées seront récupérées par le tableau associatif « Post ». Contrairement au formulaire précédent. Elles sont récupérées par le tableau associatif « Git ». Et je clique sur « Accepter ». Puis, on écrit le montant « Convertir ». Et on insère une boîte de texte. On va donner une valeur par défaut qui est 1300. La taille, on va donner 4. Et puis, la largeur 4. 4 chiffres au maximum. Et avancé, on va écrire « Somme ». On crée maintenant le nouveau fichier « Convertir.khp ». On va y coller la fonction qu'on a vu dans le cours précédent « Convertir.euro ». On va l'appeler « Convertir.euro ». Les valeurs seront récupérées par le tableau associatif de la Post.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.eurouro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.euro.yuro. pour afficher toutes les conversions et puis je vais enregistrer ce fichier sur le nom convertir.php voilà et on retourne à index.htm je vais donner la possibilité de sélectionner la devise de la conversion sélectionner la devise j'insère un retour à la ligne et puis je vais insérer le bouton radio ici la valeur qui sera transférée j'écris to et je vais la cocher par défaut avancé j'écris devise et je vais écrire to qui sera affiché près du bouton un autre bouton radio valeur c'est US$ avancé devise US$ puis on retourne à la ligne puis on retourne à l'autre bouton retour à la ligne et le dernier bouton radio le Yen japonais devise et japon Yen remarquez que ces boutons radio ont la même propriété name car un seul de ce bouton sera sélectionné pour l'envoyer au fichier de la conversion maintenant j'insère maintenant j'insère le bouton qui permettra d'envoyer ces données au fichier convertir.hp je vais créer le texte qui va s'afficher sur le bouton convertir accepter j'enregistre j'enregistre j'actualise la page remarquez que la valeur par défaut est 1300 je vais ajouter le symbole d'euros ici j'enregistre et j'actualise voilà 1300 euros je peux modifier mais je peux pas dépasser 4 chiffres donc je veux convertir 4590 euros je vais le convertir en dollars américains et je clique sur convertir vous voyez 6538 dollars il reste 0 euros et 64 cents je retourne je peux sélectionner tout convertir il va ficher toutes les converser je peux faire une autre modification tout je vais écrire toutes les divises j'enregistrer et je vais actuler maintenant on va insérer un champ de mot de passe je clique sur html formulaire et mot de passe ici on va écrire password password la taille sera 10 et la longueur 10 le nom de ce champ de mot de passe sera password ok je vais je vais écrire je vais écrire le texte affiché mot de passe un retour à la ligne le nom de ce champ de mot de passe on va le mettre dans une condition à l'intérieur du fichier convertir.perchp si host password égale être prof alors il va afficher égale 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 devise sinon il va afficher mot de passe un correct j'enregistre et je passe à index j'enregistre aussi et puis je vais actualiser la page voilà je vais convertir 5690 euros je vais le convertir en livre sérieux ok je vais écrire le mot de passe net prof marquer il a affiché le résultat maintenant je vais entrer un mot de passe autre que net prof je vais écrire par exemple monde et je vais cliquer sur convertir mot de passe incorrect remarquez ici une chose très importante c'est que les valeurs qu'on a saisies dans les champs ne sont pas transmises en clair c'est la différence qu'il y a entre entre l'utilisation du tableau associatif post et le tableau associatif get si on utilise le tableau associatif get toutes les valeurs saisies sont affichées en clair ce qui constitue un risque si ces valeurs là contiennent un mot de passe par contre post il est plus sécurisé car les valeurs envoyées ne sont pas affichées en clair je retourne le code et je vais copier le code du formulaire précédent et je vais le coller dessous et je vais remplacer les boutons radio par les cases à cocher ou bien checkbox case à cocher ici je définis les valeurs par exemple de là et ici je définis s'il est coché ou non avancer puisque les cases à cocher nous permettent de faire plusieurs sélections à la fois contrairement au bouton radio on va la définir comme un un tableau on va lui donner comme nom un tableau choix devise là je vais c'est bon je vais écrire yes voilà et un retour à la ligne je fais la même chose pour les autres on ouvre le fichier convertir page P et on utilise les instructions ou bien la boucle for each for each roost tableau tableau ok val echo convertir euro convertir post somme val point val à la ligne m'enregistre m'enregistre c'est l'index et je vais actualiser voilà insérer des retours à la ligne j'ai reconvertir 4565 je vais le convertir en $US et en livre britannique servile le mot de passe c'est netprof je convertis vous avez vu qu'il affiche les deux résultats il l'a converti en $US et en livre britannique maintenant on va insérer un champ invisible champ caché on l'utilise souvent si on veut y mettre une valeur que l'utilisateur ne pourra pas changer si on va donner comme valeur radio et le nom sera méthode un autre ici je mets le formulaire champ caché la valeur sera case avancée méthode j'ouvre le fichier convertir PHP et je vais mettre ou bien utiliser la structure conditionnelle if post méthode égale radio alors je vais exibiter cette ligne else sinon si il égale autre chose il va exécuter l'instruction for each je fais la même chose ici si post password est différent l'opérateur différent en PHP et le point d'exclamation suivi de égal si le mot de passe est différent de NetProf il va quitter le programme en affichant mot de passe incorrect voilà remarquez qu'on a deux fichiers à enregistrer on utilise c'est utile et je vais actualiser et taper un chiffre le Yen japonais et le dollar canadien le mot de passe sera net convertir il affiche le résultat je retourne je sélectionne toutes les devises le mot de passe net rof convertir voilà maintenant je vais entrer un mot de passe erroné par exemple bob mot de passe un cas le rôle de de ce code là c'est que il limite le nombre d'exécutions de cette fonction si la méthode égale radio c'est à dire si je clique sur ce bouton parce que dans ce formulaire il y a un champ caché portant la valeur radio dans cet autre formulaire il y a un champ caché portant le nom il y a une valeur de case si je clique sur ce bouton là la valeur du champ caché envoyé est radio si je clique sur celui-là la valeur envoyée est case pour ça le programme ici reçoit les données par ce table là ce table là le bouton ou bien le champ caché envoie la valeur radio alors il va exécuter cette ligne il va convertir uniquement parce que si radio nous donne une seule possibilité c'est à dire un seul chose par contre si méthode égale case ça signifie qu'il y a plusieurs divises donc ça nécessite l'exécution de la boucle for each et si le mot de passe est différent de netproc ce mot-clé là permet de quitter l'exécution de ce code en affichant mot de passe incorrect mais si le mot de passe est juste il va l'enregistrer comme un cookie alors on va écrire else pour l'enregistrer comme un cookie on utilise le mot-clé cette cookie on donne le nom du cookie passe et la valeur du cookie net prof et le temps que ce cookie sera stocké dans cet ordinateur time au temps système plus 60 fois 3 c'est-à-dire 60 secondes fois 3 qui fait 3 minutes après l'écoulement de ce temps-là le cookie sera automatiquement supprimé maintenant on va faire le test sur le cookie si if coquille qui est un tableau associatif coquille passe égale net prof alors il va afficher et écho vous avez déjà saisi ou bien utilisé ce mot de passe pour éviter que l'utilisateur rientre ce mot de passe on va la recharger dans le tableau associatif post post password égale net prof l'enregistre et j'actualise la page maintenant on va faire la conversion sans saisir le mot de passe convertir remarquez ici vous avez déjà utilisé ce mot de passe en plus il y a un warning c'est parce que on essaie d'enregistrer un coquille qui existe déjà pour corriger ce warning on va insérer une structure conditionnelle if not is cette coquille passe alors il va à ce moment là exécuter la ligne qui enregistre le coquille j'explique i7 dollarcoquille passe vérifie si le coquille nommé passe a une valeur et cet opérateur là qui le précède exprime le contraire c'est à dire si le coquille n'a pas de valeur c'est le sens de cette condition là alors il va l'enregistrer il enregistre le code et je réactualise la page et je vais faire une nouvelle conversion entre le mot de passe n'est prof convertir c'est bon maintenant refaire la même conversion sans taper un mot de passe convertir marquez qu'il affiche vous avez déjà utilisé ce mot de passe donc le mot de passe que j'ai déjà saisi dans l'essai précédent il est enregistré dans un coquille qu'il a récupéré lors du deuxième essai on peut aussi modifier le temps que le coquille sera enregistré dans l'ordinateur on peut mettre plus que 3 minutes ou bien moins 3 minutes ce que vous voulez ce cours est terminé merci de votre attention